allez c'est la dernière partie tikkun contre eux contre le reste du monde j'ai envie de te dire il est à cinq joueurs restants de prendre deux ou trois mille euros il me semble à la gagne de ce tournoi bon là ça va rester un peu anecdotique on est sur l'arrivée de fin évidemment une review pour les débutants on va pas parler de tout ce qui est concept d'icm etc d'indépendante chip modèle vous invite à googler ça si ça vous intéresse c'est une vidéo qui a été fait sur la icm c'est une notion très importante à finale mais je pense que parler de ça je vais je vais perdre trop de joueurs maintenant on en parle beaucoup dans le challenge mtt justement sur sur le sur le site donc c'est c'est quelque chose c'est le next step c'est ultra important à finale c'est ce qui va faire la différence aussi entre le joueur pro et celui qui le qui joue de manière récréative et qui va pas tirer les mêmes profits globalement ici tu vois que 134 euros de bounty assez énorme je sais pas trop à quel moment là tu en es au niveau des paliers mais globalement de 5 à 4 il y a quand même un palier qui est important donc c'est vrai que les 134 euros ont quand même moins d'importance qu'avant par contre tu as une main qui domine clairement l'éventail de main de ce joueur ce joueur est un joueur régulier qu'on l'a analysé dans les parties d'avant que c'en était un c'est le mec je crois qu'il me semble qu'il y avait heureux qui avait isolé roi valet pour payer un bounty et il avait bien enfin c'était intelligent de sa part on comprend que c'est un joueur régulier il a vu que tu avais limper plein de fois que tu limpais très souvent des mains donc à se dissuiter tu es en haut de ta range de lim c'est à dire que tu as une des meilleures mains possibles parmi les mains que tu limpes parce que tu limpes vraiment des trucs bien moins bien que ça et donc du coup tu te dois te payer puisque lui va s'adapter à ça et lui va pas faire tapis juste avec ses cartes en fait il va pas regarder que ses cartes faire tapis il va regarder qu'il est au bouton donc il est en fin de parole donc il peut se permettre de faire tapis de manière plus light il va regarder qu'il n'a que 11 blindes donc il sait qu'il a en push or fold un stack ultime de push or fold où il a de la fold equity c'est à dire qu'il peut te faire coucher des mains etc parce qu'il a assez pour te faire coucher des mains il sait qu'il est le plus short des cinq donc il a entre guillemets beaucoup moins à perdre donc il est beaucoup moins dans une situation tendue pour lui puisque il n'y a pas un mec qui peut sortir avant lui globalement enfin ça peut arriver mais c'est rare puisque c'est lui le dernier en stack et que toi tu limpes beaucoup donc tu vas beaucoup foldé donc il a tous les éléments requis pour te faire un tapis de manière light ok grande chance qu'il est moins bien que toi et j'espère que tu l'as compris ça et que voilà tu l'as collé il s'est avéré qu'il avait mieux mais tu n'as pas fait d'erreur tu vois et là je suis vraiment content de toi et je pense que tu lui a mises je sens que tu lui a mises voilà la carte d'une vie tikkun on est là mais tu n'as pas fait d'erreur tu as été récompensé la main a été joué enfin tu dois pas la limper mais mais d'abord ça tu n'as pas foldé je suis content que tu n'aies pas eu que tu n'aies pas à folder cette main paire de neufs pour relancer c'est une main suffisamment forte pour relancer bien sûr bon tu colles c'est bien on a fait full là on just call j'espère voilà il n'y a pas besoin de raid et là tu as full ah j'aime ce sizing pour une fois tu ne l'as pas mis de pot tu ne l'as pas mis la taille du pot alors dans une situation comme ça comme il a checké il représente de la faiblesse il n'a pas le roi tu ne peux pas lui mettre pot effectivement tu es obligé de lui mettre un sizing où il va payer avec un 10 peut-être et ça c'est très bien là on a un très bon sizing là tu t'es adapté à ce qu'il a fait tu t'es dit je ne vais pas essayer de trop prendre et je ne vais pas essayer non plus de ne pas prendre assez tu as trouvé le bon sizing voilà qu'est-ce que j'ai dit payé avec un 10 exactement ce que j'ai dit et c'était le bon sizing donc tu vois le fait de bien jouer ça se voit tu vois je n'ai pas vu j'avais pas vu le chaud en évidemment avant je constate que le sizing était bon et tu vois que ça fait des miracles tu vois que c'est pas juste pour les gens qui sont là ouais mais c'est un jeu alors c'est les cartes et tout ouais il a full mais il peut encore en faisant un peu il aurait fait nouveau trop cher le mec aurait foldé son 10 il aurait fait 10 et tu sais qu'il aurait fait pot là il aurait trouvé le bon sizing 2k en réel mais là ta dame t'as la top pair tu mises quand t'as rien et quand t'as top pair tu check tout le temps ah tu manques de la value tu manques de la value il faut miser flop et turn et river là c'est bien c'est bien foldé ici roi 9 c'est bien foldé il faut à partir de roi valet je dirais pour coller 10 blindes parce qu'il a un bounty et encore roi valet suité je dirais roi 9 off on a le cheap lead là normalement on doit profiter de notre avantage de stack donc la stratégie en table finale comme ça c'est de profiter de ça et de leur mettre la pression ils ont là c'est une situation parfaite pour toi ils ont tous le même tapis donc ils vont tous se regarder dans le blanc des yeux et vu que les paliers sont importants et ben ils vont attendre tu vois et donc toi tu dois faire tapis 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 même avec des mains pourries et en plus tu as un bounty à la clé si jamais il colle donc tu dois risquer le tapis c'est pas ton tapis entier que tu risques c'est que 13 blindes là je sais pas ce que tu as fait du coup mais il faut faire tapis là quand il paye le tapis voilà c'est bien en bataille blinde pas de chance il a as 10 ça partage c'est pas mal ça quand ça partage c'est vraiment cool là tu vois je crois je leur fais tapis ils vont se regarder dans le blanc des yeux et ça sera trop dur pour eux je leur fais tapis avec 8 et 7 off vraiment pareil roi 4 suité là je fais tapis en cut off là c'est encore mieux que le 8 et 7 off je fais vraiment tapis tu sais que là au cut off c'est c'est je lui balance la couscoussière bam mais disons personne va vouloir payer là dans une situation de 10 4 ils peuvent folder vraiment des très grosses mains je comprends mais bluff pas à chaque fois que tu as de la showdown value tu as quand même la meilleure main une partie du temps pourquoi la transformer en bluff fais ça quand t'as rien éventuellement dans une situation comme ça par contre c'est une bonne situation pour bluffer vu qu'ils sont soumis à la pression mais le fais pas avec une main fais le avec rien je veux dire un tirage et quand t'as de la showdown value essaye de l'amener au showdown justement showdown c'est à l'abattage des cartes là t'as hauteur A c'est pareil t'as la showdown value tourne pas ses mains en bluff t'as sûrement la meilleure main pas besoin de tourner en bluff ça tu folderas pas un valet voilà on paye dame c'est une paire de 8 et on gagne le flip ça fait plaisir le bounty pour papa là c'est pareil il faut faire tapis lui 16 blindes il peut payer rien du tout il est obligé d'attendre que Alain Delon buste avec ses 3 blindes donc là tu lui fais tapis toutes les mains il peut rien faire il peut rien faire tu vois c'est des coups imparables pour lui là il peut rien faire là s'il limp tu dois lui faire tapis dame 4 off vraiment hein regarde avec Alain Delon qui a 2,40 c'est une stratégie commune de lui faire tapis maintenant si jamais il limp là contre Alain Delon regarde ce qu'il a pourquoi tu lui mets pas tapis regarde ce qu'il a ça sert à quoi de le mettre maintenant ça nous est bien passé heads up qui va durer pas mal et on va review ça ça va être intéressant c'est toi qui élimine vraiment tout le monde dans ta finale c'est vraiment le run fluide ça va pas arriver tout le temps là on a ventral là j'aime bien que tu bluffes river là ça a du sens bon pas de chance il a trouvé le roi mais là ça a du sens t'as rien trouvé t'as pas tourné de main en bluff en fait tourner une main en bluff c'est à dire jouer avec une main enfin essayer de de bluffer avec une main qui a déjà suffisamment de showdown value alors que hauteur 10 t'avais pas de showdown value donc c'était bien de de l'avoir bluffé bon t'es mal tombé mais au moins ça avait du sens mais là bluffer avec voilà bluffer avec ça c'est ça que je te reproche pourquoi tu mets si cher là t'es en bluff je le sais que t'es en bluff parce que tu le fais même pas avec quand t'as un as quand t'as un as tu fais des petits mises petit bras petit bras où tu check parce que t'as peur et quand t'as une dame ici t'es en plein bluff en plein bluff mais avec une main qui est déjà gagnante c'est ça que tu comprends pas là t'es content je suis sûr t'es content de récupérer le pro en te disant ouais j'ai fait folder mais tu crois qu'il a foldé un as ou quoi ? ou une meilleure dame ? mais pas du tout c'est pour ça je te dis que ça n'a pas d'intérêt de tourner en bluff tu vois le concept là le reste c'est marrant tu vois et ben on peut trouver un pattern un nouveau pattern pattern c'est des tendances c'est que t'as raisé aussi dame 10 off c'est les seules mains que t'as raisé et roi 4 suité une fois et valet 10 pour le moment je suis pas sûr mais j'ai vu valet 10, dame 10 t'as l'air de de dire que ça c'est des mains à raise je sais pas c'est marrant dame 3 aussi bon en fait y'a pas de pattern on sait pas c'est un peu bizarre c'est un peu random ah ça y est le bouton raise il commence à l'utiliser là il se dit faut jouer un peu agressivement le heads up donc j'aime bien le le la compréhension de ça ça c'est un joueur de jeu vidéo je pense vraiment qu'il comprend qu'il essaie de transplémenter des jeux stratégie vidéo auxquels il a joué dans le passé oui auxquels il joue et au poker et il se dit il improvise un peu tu vois mais il a pas du se retrouver souvent en heads up d'un tournoi et peut-être jamais et il se dit bon bah je vais changer un truc je vais essayer de là le mec a 10 blindes 56 blindes mais le mec est bon tu vois le mec est plutôt bon c'est un régulier ça se voit il joue proprement tu vois il fait les tapis comme il faut la 12 blindes tu vois c'est pas étonnant c'est ça les 7 et 8 c'est trop fort là tu peux pas folder c'est soit tu complètes soit tu raise mais tu peux pas folder 2 et 3 par contre c'est au ballot Dame 9 c'est call ok t'as misé gutshot ça c'est bien c'est une bonne mise tu joues la ventrale avec un 10 tu joues les carreaux backdoor t'attaques le flop t'as plutôt un gros stack et tout non non c'est bien ça c'est bien attaqué ça ça me va ici tu peux faire tapis quand il limpe ça c'est un truc à savoir c'est que n'importe quel roi ici quand il limpe quasiment tu peux faire tapis surtout que contre 3 contre toi il va plutôt raiser les bonnes mains et limper les mains de merde parce qu'il sait que tu veux tout le temps voir le flop donc il va en profiter pour raiser les bonnes mains trop cher pour juste un 9 trop cher t'es bien tombé bon là il a limpe As-Roi je m'attendais pas à ce qu'il le fasse mais c'est nul d'avoir limpe As-Roi de sa part parce que t'es trop passif préflop donc en fait tu vas souvent checker et il va te laisser c'est vraiment nul il croit que en fait il est en trappe mais contre des mains merde j'ai fait quoi Roi 6 c'est toi qui doit faire tapis pour pas te retrouver dans la situation comme ça toi tu dois lui faire tapis ici pour 10 blindes 10 blindes et un Roi tapis pareil là bon là tu serais tombé contre As-Dame mais c'était tapis aussi de ta part pas fold là t'as trouvé pour la première fois t'as checker un flop mais call comme t'as fait tout le temps t'as que la Dame call ne surjoue pas une Dame et là t'as carrément bet call à la terme ne surjoue pas une Dame donc il a fait full ne surjoue pas une Dame là t'as raise 3 et 10 suité ok pourquoi pas leader le flop en bluff pas celui là par contre trop connecté ce flop là l'autre était pas connecté tout le temps en bluff quand tu fais ça moi je sais que t'es en bluff en plus c'est soit t'as full soit t'es en bluff donc t'es quand même on a pas souvent full au poker là c'est bien t'as chaudron de ta main pour pas trop cher t'as misé une blinde quand il fallait là c'est bien 3-7 ouais là c'est bien d'attaquer un flop hauteur As une fois tu peux attaquer même moins cher là on a ventral ah tu les aimes les ventrales ah ça va tu les foldes à la turn quand même ça j'aime c'est bien c'est bien valet 3 suité tu peux compléter là 50 centimes en position enfin 50 demi blinde en position As 9 on a fait l'As allez mise mais mise tu le fais avec la Dame pourquoi tu le fais pas avec l'As mise 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 raise ce paire de 9 ah c'est bien de ne pas avoir misé sur As 3-4 t'as foldé tout de suite ouais il faut coller une fois je t'ai vu on collait des pierres paire d'Ace il faut miser relancer allez mise oui c'est bien c'est bien non mais tu vois pas que le 9 fait quinte je vais t'expliquer un truc ça c'est ultra important toi t'es aveuglé par ton brelan mais tu vois pas l'évolution du board regarde t'as misé 1 dans 2 je te dis ce qu'il se passe dans ta tête je vais te dire comment ça se passe dans ta tête dans la tête de Tico c'est pas pour me moquer toi c'est pour te faire comprendre ce qui va pas oh j'ai perd d'As je vais jouer en sous-marin check oh j'ai brelan d'As c'est super je vais jouer en sous-marin et espérer qu'il mise check merde il check c'est ce que j'ai expliqué plusieurs fois dans la partie les joueurs sont plutôt passifs bon lui est un peu meilleur que la moyenne de 7 ou 1 ils ne vont pas viser d'eux-mêmes tu vois que le board est connecté aussi on a appris un petit peu les textures de board il y a des tirages quintes il y a des tirages couleurs il y a le 7 qui peut te payer le 6 qui peut te payer 4 et 5 8 et 9 2 trèfles en main chez lui toutes ces mains-là peuvent te payer le dernier As du paquet mise dès le flop c'est pas comme si c'était un flop par exemple As, 2, 4 le 2 et 4 sont des cartes plus rares chez l'adversaire parce que c'est souvent des cartes dégueulasses il n'a pas forcément rien de rentrer avec dedans et As de 4 par exemple rainbow c'est-à-dire pas de tirages couleurs il y a moins de tirages quintes possibles il n'y a pas de tirages couleurs possibles donc il y a moins de mains qui payent donc là le check serait justifié mais pas sur As, 6, 7 avec un tirages couleurs tu vois la nuance entre les deux flops que j'ai avant de t'évoquer l'un tu peux checker l'autre tu dois miser c'est celui-là que tu dois miser ok d'aller checker et là tu t'es dit putain merde il a checké là c'est bien t'as voulu commencer à faire grossir le pot pas assez cher parce que regarde il a 16 blindes ton but à toi quand tu fais un brelon au poker c'est de te dire comment je prends tout à l'adversaire le pot fait 2 blindes et il en a 16 là tu dois lui mettre 2 blindes au moins il y a le 10 qui peut te payer maintenant chez lui il y a n'importe quel 8 ou n'importe quel 9 qui pourrait payer pour ventral bon il payera pas 2 mais le 6, le 7 toujours qui aurait checké back les 13 toujours qui aurait checké back ok t'as mis 1 il paye et là tu t'es dit putain merde il a 15 blindes il faut tout que je récupère mais tu t'es pas dit tiens il y a une driver quand même qui est sorti ton brelan il faut le réévaluer maintenant il a plus la même valeur qu'avant 6, 7, 8, 10 il manque un 9 pour faire quinte est-ce qu'il peut avoir un 9 ? bah ouais c'est très probable est-ce que toi tu peux avoir un 9 ? bah ouais pourquoi pas t'aurais pu miser avec une main à la turn là comme 9 et 10 6 et 9 7 et 9 te connaissant tu peux même miser avec 3 et 9 ici ou dame 9 ou 9 et 2 je t'ai vu miser tes ventrales n'importe quelle meuf tu peux miser donc toi tu peux l'avoir mais lui aussi donc quand tu fais tapis comme ça pas 40 blinds parce qu'au final c'est 15 blinds effectifs pour 4 fois le pot moi je sais ce que tu veux faire tu veux rentabiliser ton brelan en te disant je vais tout lui prendre je vais gagner le tournoi mais frère il a quand même beaucoup de fois le 9 mais c'est pas qu'il a juste beaucoup de fois le 9 c'est que quand il a 2 paires mets toi à sa place il a pas envie de te payer toi t'as le droit d'avoir le 9 c'est surtout ça le problème c'est pas juste que lui peut avoir le 9 c'est qu'il ne te payera pas avec moins bien que ta brelandasse c'est là où il est problématique ton coût tu comprends ? si t'entends call si tu vois qu'il te paye t'as perdu donc ça sert à quoi ? en gros lui tu lui fais pas faire d'erreur en faisant ça en faisant tapis bah il regarde ses cartes s'il a un 9 il paye s'il a pas de 9 il passe ça t'arrange à quoi ? t'es content s'il passe ? bah je sais pas si t'es content mais tu prends que 4 blindes mais quand tu mises si tu mises 3 blindes seulement au lieu de 39 si tu mises 3 blindes bah peut-être tu lui ferais payer peut-être une main comme 2 paires 10 et 8 ou... et c'est le but non ? de gagner plus contre 2 paires le but c'est pas de lui faire passer 2 paires tu vois ce que j'ai ? tu lui feras pas passer un 9 de toute façon bon et bah alors tu lui feras pas passer une carte de toute façon que tu fasses tapis 8 fois le pot ou 100 fois le pot donc ton tapis n'accomplit rien tu lui fais folder les mains que tu bats et c'était pas le but tu voulais te faire payer par les mains que tu battais et tu te fais payer par les mains qui te battent bah là tu l'as fait passer peut-être 2 paires mais en fait tu lui feras pas passer un 9 tu vois ce que je veux dire ? c'est un move qui est illogique et beaucoup de gens le font ici donc c'est juste très important que je le prenne en compte et ici pourquoi ça s'arrête ? alors je sais pas ce qu'il y a sur les reviews j'ai l'impression qu'il manque une main ou alors on a value contre as10 et bah non il manque pas une main donc là t'as fait tapis dame 2 là c'est pas mal enfin il a fallu attendre tout le tournoi donc là déjà on a t'as bien value c'est bien et pom le pot voilà ! c'est comme si t'as dit c'est arrivé il s'est fait coster ça y est sur les 2 dernières mains là t'as pot c'est bien pour value ça c'est bien il a encore toujours pas compris qu'il fallait pas slow play contre toi que ça sert à rien que préflop tu bougeais pas d'une oreille il a encore slow play ça y'a pas compris un peu limité dame de suite t'es très bien d'avoir fait tapis moins 10 blindes très bien il y a un tableau pour ça t'es dans le tableau et hop on chatte on gagne le tournoi le samouraï pour tikkun comme quoi c'est pas les cartes qui comptent c'est le fait de jouer comme tikkun qui vous fera gagner on va aller voir le chars cop de tikkun depuis bien sûr évidemment je sais que vous attendez ce grand moment tikkun bien sûr évidemment gg pour ta victoire il y a un nombre infini d'erreurs le poker et je voulais prouver aussi sur cette vidéo que le poker c'est un jeu de chance en tournoi sur le court terme c'est à dire sur un tournoi tout le monde peut gagner tu méfies la vie dans ton tournoi à tom douane olivier busquet jungle man dominique niche peter yo viral david ikitai peu importe on va faire 2532e 688e 432e et tikkun va faire premier ça arrivera mais en fait là où le bon joueur il gagne tout le temps c'est à la fin de l'année online tout le temps gagnant y'a pas un bon joueur qui est pas gagnant qui a fait le volume nécessaire c'est ça qui est beau c'est le top 7% top 8% des joueurs qui sont gagnants au poker mais un mec qui en fait partie toujours être gagnant sur le volume donc c'est là l'intérêt c'est de faire du volume le bon volume de jeu avec les bonnes méthodes et cetera tikkun est un joueur perdant et aujourd'hui charscope va sûrement indiquer qu'il est joueur gagnant et pourtant tikkun n'a pas l'échantillon requis pour qu'on puisse dire qu'il est un joueur gagnant et moi je te dis par rapport à son niveau de jeu je peux juger même sans l'échantillon qu'il est un joueur perdant et très perdant sur le long terme là il est sûrement gagnant dans sa vie mais sur le long terme il est très perdant tikkun a encore gagnant de 857 euros de profit net ok on peut regarder sa courbe ici on va regarder sa courbe à tikkun il est gagnant de 857 euros de profit net encore la perf qu'il a fait évidemment avant la perf il a joué quand même 2500 parties 2600 parties et il doit pas multitabler donc ça fait un bout de temps qu'il joue depuis 2018 donc c'est un débutant depuis deux ans depuis le 2 juillet 2018 donc ça fait deux ans qu'il est débutant et le reste parce que la perf il l'a fait là en 2020 le samouraï voilà on le voit ici samouraï premier sur 3211 joueurs pour 1800 il a pris donc 1857 euros exactement donc il l'a fait cette année tu vois en 2020 donc il avait avant une piste de ski et ça c'est son vrai niveau de jeu pour le coup il perdait 465 euros à coup de 1 euro c'est énorme mise moyenne 1 euro 15 chez tikkun c'est à dire que sur chaque tournoi en moyenne il met 1,15 donc en gros il a perdu 400 buy-in 400 buy-in donc là quand je préconise des bankrolls à 200 buy-in vous le savez je dis voilà moins de 1% de bankroll ou 0,5% conseillé 0,5% de bankroll dans chaque tournoi c'est 200 buy-in ok là tikkun il a perdu 2 bankrolls de 200 buy-in c'est à dire que t'as beau jouer avec 200 buy-in si t'es nul enfin si t'es pas bon voilà tikkun clairement là c'est pas possible bah tu vas perdre quand même tes bankrolls donc c'est pas juste le fait de jouer en bankroll c'est plein de choses à appliquer le poker gagnant c'est plein de choses à appliquer et tu vois tikkun gagnant ici mais toujours jouant perdant au poker techniquement et tu vois ça va se ressentir et t'inquiète pas que les 800 euros il les reparlera à moins qu'il prenne une décision voilà je vous avoue que j'ai offert le challenge NTT à tikkun j'espère qu'il va appliquer mais j'ai offert l'accès à la formation donc tikkun rejoint le groupe et ça nous fait plaisir donc on est tous là pour aider tikkun dans le challenge NTT c'est une fois par semaine et c'est énorme enfin voilà on tire les gens vers le haut je monte de 2 fois 50 euros de bankrolls donc j'ai juste 2 bankrolls de 50 euros je joue sur 3 sites différents du point fr et je monte jusqu'à plus de 10 000 euros enfin 10 000 euros de profit en filmant tout de A à Z en vous montrant tout et en faisant les étapes voilà toutes les étapes d'un tournoi que ce soit le début de tournoi le milieu de tournoi la bulle la bulle de la table finale les demi-finales l'étape finale comment jouer les trois lèvres comment jouer les heads up finale finaux je sais pas comment on dit comment jouer chaque type de main puisque forcément on les a tous qui passent comment jouer contre différents types d'adversaires comment profiler nos adversaires comment savoir si on a la cote comment faire les calculs de cote facile in game parce qu'on est en multitabling comment multitabler profitablement sans perdre d'argent sans perdre des mains sans faire folder des grosses mains sans être perdu comment réussir à jouer 12 tables j'ai fait jouer 12 tables à des gens qui ont j'ai fait 12 tables à des gens qui ont 60 ans donc il faut vraiment imaginer quand même que c'est pas une question d'âge c'est une question de volonté c'est une question de technique et de méthodologie donc c'est toute la méthode en tournoi challenge mtt je vous invite à le rejoindre lien dans la description en tout cas j'espère que ça vous a plu cette review écoutez merci pour les encouragements les vannes qu'il y avait dans les commentaires sur tikkun je comprends j'en fais aussi tikkun on est là pour l'aider maintenant je suis content que ça soit toujours un joueur gagnant sur le papier mais clairement techniquement et même après 2600 jeu vous voyez qu'un joueur de son niveau peut être toujours gagnant comme quoi le poker en tournoi c'est beaucoup de part de chance mais attention attention sur les grands nombres et ça c'est toujours pas un grand nombre de 1600 tournois et on va comprendre comment pouvoir faire 5000 tournois par an parce que c'est ça que l'on target entre 3000 et 5000 tournois chaque année et ben là on sait la loi des grands nombres qui s'appliquent et je peux te dire que les grosses courbes vous allez en voir allez voir sur la page ici je vous ai mis des courbes de joueurs de mtt online pour aller voir à l'époque où je jouais sur les sites français aussi des courbes où il y a un peu de volume parce que maintenant depuis quelques années pour les tournois c'est que c'est que le dimanche donc il y a très peu de volume même si je suis même si je suis gagnant mais c'est juste que parce que évidemment vous savez que je suis gagnant parce que il y en a qui disent il a gagné 168 000 sur un tournoi bien sûr ça aide mais c'est parce que ça fait partie de la stratégie de gagner des tournois on le voit que si tu gagnes pas des tournois où il y a justement ben regardez Ticoon est gagnant parce qu'il a gagné aussi un tournoi où il y a une tonne de joueurs si tu gagnes pas des tournois où il y a une tonne de joueurs en faisant du volume tu vas en gagner des tournois avec une tonne de joueurs en faisant du volume et avec le bon niveau donc bien sûr que la perf à 168 000 et je sais pas j'ai dû faire je sais pas cinquantaine de perf à plus de 10 000 que vous voyez sur les streams etc depuis depuis quatre ans bien sûr qu'elles aident mais c'est comme ça c'est que celle là d'ailleurs c'est pas la somme des ITM qui fait que vous êtes gagné en poker quand je vois des gens qui disent ouais je suis souvent ITM dans mes tournois et tout ça mais on s'en fout enfin c'est pas on s'en fout l'ITM est important mais c'est le fait de gagner des tournois les amis qui est ultra important et pour gagner des tournois il y a plein de choses à faire que beaucoup ne font pas et il y a beaucoup d'entre vous aujourd'hui beaucoup de joueurs qui sont pas capables d'en gagner des tournois tu vois ce que je veux dire ils sont capables de faire des ITM ils sont capables d'aller en table finale mais ils sont pas capables aujourd'hui de gagner des tournois et c'est ce fait là qu'ils feront qu'ils seront joués perdants pourtant ils sont capables d'aller en ITM souvent ils sont capables d'aller en table finale souvent mais ils ne gagnent pas les tournois et quand tu ne gagnes pas de tournois ou que t'en gagnes pas assez en nombre et ben en fait tu finis joueur perdant c'est un jeu de détails entre guillemets ça se joue tu sais ça se joue à quelques tournois gagnés mais quelques tournois gagnés c'est énorme c'est pas juste des détails au final tu vois ce que je veux dire donc c'est voilà c'est tout ce qu'on apprend dans le challenge MTT et honnêtement au prix où c'est proposé et c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de membres qu'on peut proposer à ce prix là parce que tu multiplies par le nombre de membres donc évidemment j'ai un bénéfice à le faire sinon je vais pas jouer je joue leur pro je joue des EPT etc je joue les WSOP bref je joue online des tournois en moyenne assez cher en cash game je joue IceTex depuis 2015 en live et 2014 en CG online NL200 et NL2000 donc c'est sûr que si je fais ça il faut qu'il y ait aussi un intérêt de mon côté et j'en ai un aussi mais aujourd'hui si je le fais aussi c'est parce que j'ai envie d'aider des joueurs comme Ticoon et aussi des joueurs plus forts à se dépasser à passer à un niveau supérieur donc en passant à un niveau supérieur à se développer en tant que joueur etc donc voilà c'est pour ça que j'ai lancé ce challenge MTT et qu'il est encore temps de le rejoindre on sait pas si on va laisser l'accès encore longtemps voilà ça va être une décision qu'on va prendre par rapport à plusieurs éléments sachez que par contre les gens qui le rejoindront le rejoindront auront accès à tous les anciens replays et ça ça restera ça bougera pas et auront accès à vie à tous les replays tout simplement du challenge MTT de 100 euros à 10 000 euros de profit net très complémentaire aussi du club élite où c'est des reviews stratégiques etc il y a beaucoup de théories où je fais un coaching aussi mensuel de 2h dans le club élite où on review des mains ensemble vous pouvez me proposer vos mains etc en discord etc donc très complémentaire les deux je sais qu'il y a des membres du club élite qui regardent cette review et qui se marrent bien qui me l'ont dit donc voilà j'en profite pour leur faire une dédicace et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos voilà enjoy ciao